C'est la découverte qu'on fait. Politique maritime, pas mal juste un PowerPoint à date. Il n'y a pas d'argent qui est disponible pour les projets réels qu'on a sur notre territoire. D'ailleurs, vous avez vu le degré de préparation de ces enjeux-là. J'ai appris à Paris qu'il n'y avait pas un montant qui était avancé, mais le recteur n'avait pas au courant. Et évidemment, pour le reste, un peu comme l'ensemble des Québécois, on a des allègements fiscaux pour les grandes entreprises. Et pour la classe moyenne, c'est les tarifs, c'est l'impôt qui demeure là. Et il y aura une baisse nécessairement de services dans nos écoles. Augmentation de 0,2 % de croissance à l'éducation. Ce qui fait en sorte qu'il y aura certainement des coupures. Alors, on en a vu beaucoup dans la Commissaire scolaire des parts. Je ne sais pas comment ils vont faire pour affronter ça. Même chose dans la Commissaire scolaire des montres, je vous ai maré. De façon plus générale, puis je terminerai là-dessus, on voit que le pas Saint-Laurent n'a pas de pouvoir pour la table du conseil des ministres. Il n'y a pas de mesure qui origine, par exemple, la crise. La crise, on y a ça ce matin. Puis on pourrait dire, on a un gain. C'est quelque chose qu'on a proposé, mais on a un gain. Il est spécial, Pascal, il dit ça. En fouillant, on s'aperçoit. La stratégie maritime, c'est le ministre Portaz, c'est notre ministre. Mais quand tu regardes, qui mène la stratégie maritime, c'est un secrétariat du comité exécutif. C'est un secrétariat du premier ministre. Il y a autour de la table, il y a différents ministères. Lui, il est ministre délégué. C'est M. Poétie, comme ministre des Transports. La stratégie maritime est vraiment gérée à côté du premier ministre. Et ce qu'on voit, c'est les problèmes d'investissement cette année. Une chose aussi que je voudrais rajouter sur la pauvreté, c'est un de mes dossiers. Je vais fouiller ça davantage. On coupe dans les budgets de transfert à l'aide sociale. On parle d'une vingtaine de millions, on va aller fouiller un peu plus. Mais on crée un programme où on parle d'un passage obligé. Est-ce que ça veut dire que les gens qui arrivent à l'aide sociale auront un passage obligé dans des travaux ou dans des stages? Ça semble, pour avoir 250 $ de plus par mois. Ce qui semble être le cas quand on lit le budget. Et on va aller fouiller un peu davantage.